... Vous m'interrogez sur l'actualité de Luther. Je dirais d'entrée de jeu qu'au fond, ce qui me frappe chez Luther, c'est que c'est un homme d'une grande spiritualité. C'est une spiritualité qu'il a su transmettre à travers ses écrits, en particulier à travers ses quantiques, à travers ses catéchismes et une série d'autres écrits qui ont gardé, à mon sens, une certaine actualité pour nous dans la mesure où ces écrits mettent en valeur la foi, une foi enracinée dans le Christ, enracinée dans l'Écriture sainte. Et je pense que cette manière de décrire l'existence chrétienne du croyant en combat contre le doute, en combat aussi contre le mal, est quelque chose qui nous parle, même s'il faut d'un autre côté souligner que Luther était un homme de son temps, que son langage n'est plus tout à fait le nôtre et que ses croyances et conceptions datent pour beaucoup. Il croyait par exemple que le monde avait commencé 6000 ans avant et qu'il allait bientôt se terminer. Il pensait aussi que la place des femmes, c'était au foyer et nulle part ailleurs. Et puis aussi, tout ce qui concerne, au fond, ces conceptions un peu relatives au diable ou aux forces démoniaques, ce sont des choses qui sont devenues plus difficiles pour nous. Donc je dirais qu'il faut distinguer entre ce qui fait partie des mentalités de l'époque et puis d'autre part, certaines conceptions théologiques que nous avons plus de peine aussi à recevoir aujourd'hui. Et bien, c'est l'attachement au Christ, l'attachement au Christ et puis la proclamation de la grâce. Il y a quelque chose de profond chez Luther, c'est cette conviction qu'au fond, l'homme ne se fait pas lui-même, mais qu'il se reçoit, qu'il se reçoit d'un autre, qu'il serait pas seulement pour le salut, comme on dit, mais aussi durant toute son existence, au fond, il a l'image du chrétien et pour moi c'est fondamental, c'est celle d'un homme ou d'un être humain qui se reçoit au plus profond de son existence d'un autre, et c'est ça la grâce. Donc vivre de la grâce, vivre du cadeau, vivre d'un chemin que je ne trace pas moi-même et qui m'est offert, je crois que ça c'est quelque chose de libérateur, surtout aussi dans notre monde, au fond, on réduit l'homme, on réduit l'homme à ce qu'il fait, à sa réussite, alors que pour Luther, l'être humain c'est aussi un être en relation, en relation avec cet autre que la Bible appelle Dieu, et c'est la source d'une grande liberté. Pour moi ce qui me frappe aussi, c'est tout ce que Luther a pu dire, et écrire et chanter au sujet de la liberté du chrétien. Liberté vis-à-vis des autres, liberté vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de l'échec aussi, tout cela est quelque chose qui dans notre société, tellement porté vers le succès, vers la réussite, vers l'extraordinaire, me parle, me parle et m'encourage, parce qu'à côté de cette liberté, il y a évidemment aussi la liberté au service de l'autre. Donc tout ce que Luther a pu dire au sujet de la solidarité, de l'amour et de l'engagement dans la société. Pour lui, l'homme est sauvé, l'homme devient véritablement humain en acceptant ce que Dieu lui donne, et en l'acceptant dans la foi. Donc cette foi, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, qui surgirait des profondeurs de sa conscience, mais c'est cette attitude par laquelle, suscitée d'ailleurs qui est un miracle, suscitée par le Saint-Esprit, c'est cette attitude par laquelle l'homme s'ouvre, s'ouvre à la parole de Dieu, fait confiance à Dieu, donc la foi est essentiellement une confiance, et c'est ainsi qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il peut vivre en tant que créature, en tant qu'être humain, reçu par Dieu, accompagné par Dieu. Donc ce thème de la justification par la foi, beaucoup de choses sont liées à ce thème, en particulier l'insistance sur la parole, sur la parole de Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu en soi, dans son mystère, et Dieu restera toujours quelque part aussi mystère, mais en même temps Dieu est sorti de son silence, de sa transcendance, Dieu nous a parlé à travers les paroles de l'histoire qui commencent avec les Juifs, avec Abraham et les Juifs, et qui culminent en Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, et qui se poursuit à travers les temps, à travers évidemment la Bible, mais aussi la Bible annoncée, la Bible partagée, donc la justification par la foi s'enracine et portée par la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est pourquoi, donc, l'Église est avant tout définie comme lieu de parole, où retentit la parole de Dieu. Je dirais le traité de la liberté chrétienne. Il y a une version allemande et une version latine, traduit en français, paru dans la Pléiade et dans des petits livres, donc c'est le texte sans doute le plus répandu, et il n'y a quasiment aucune polémique là-dedans. C'est une grande affirmation. L'homme, l'être humain touché par la parole de Dieu, devient libre, il devient prêtre, c'est le thème du sacerdoce universel de tous les croyants, et en même temps, il n'est pas simplement libre pour lui, mais il devient libre pour aimer. Donc la seconde partie de ce traité, c'est l'amour du prochain, où l'homme est d'une certaine manière serviteur, serviteur des autres. Donc ce traité-là, il faut vraiment le recommander. Ensuite, il y a un autre écrit, qui est beaucoup, très important, que je considère aussi comme une sorte de résumé de la théologie de Luther, qui est son commentaire du « Magnificat », qui évidemment intéresse beaucoup nos frères catholiques, mais qui, au-delà même de ce rapprochement avec les catholiques, expose aussi toutes les conceptions de Luther sur Dieu, sur son action dans la société, sur la vie chrétienne. Donc un très beau texte d'une cinquantaine de pages. Il est un peu plus long que le traité de la liberté du chrétien. Et ensuite, il y a troisièmement, les deux catéchismes de Luther. Le petit catéchisme, qui a traversé les siècles, que j'ai encore appris par cœur, quand j'ai fait ma confirmation. Et puis, le grand catéchisme, qui est paru tous les deux en 1429, qui contiennent aussi l'essentiel de la théologie de Luther. Et puis, quatrième catégorie, ce sont ces préfaces, au livre biblique en particulier, préfaces à l'Épitre aux Romains, un grand texte. Voilà ces quatre textes qui me paraissent être toujours, toujours très lisibles et très actuels. Il faut alors d'abord dire ce qu'il entend par deux règnes. Ça remonte à Saint-Augustin, ça remonte même à la Bible. Au fond, il considérait la vie sociale et la vie en général qui se déroulent dans deux règnes. Il y a d'une part tout ce qui concerne le règne temporel. Le règne temporel concerne l'autorité civile, concerne le mariage, tout ce qui concerne le cadre de la vie humaine. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle le règne temporel. Et dans ce règne, doit régner le droit, bien sûr, mais quelquefois aussi la contrainte. Donc, c'est le règne aussi de l'autorité temporelle. Et puis, il y a d'autre part, ce règne n'est pas le seul, il y a d'autre part le règne spirituel. Le règne spirituel qui est celui de la parole de Dieu, transmise par les pasteurs, transmise par tous ceux qui annoncent l'Évangile et par l'Église en général. Et ce règne doit s'exercer totalement sans contrainte. On ne peut pas forcer quelqu'un à la foi. Très important chez Luther, jusqu'à la fin de sa vie, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Il s'opposera dans la seconde partie de sa vie aux dissidents, en disant qu'ils mettent la division dans un territoire et puis les anabaptistes mettent en question, portent atteinte au vivre ensemble lorsqu'ils ne veulent pas monter la garde. et donc ils troublent l'ordre public. Mais en tout cas, ce qui est sûr, donc la foi, c'est uniquement l'affaire du Saint-Esprit transmise par la prédication. Donc sans violence, sans contrainte, fondamentale chez Luther. Alors maintenant, nous en venons à la question de savoir est-ce que donc ça signifie cette distinction entre les deux règnes ? Est-ce que ça signifie séparation ? Est-ce que ça signifie que les chrétiens, par exemple, seraient uniquement dans le règne spirituel et que la foi serait uniquement intérieure ou famille ? Et qu'il n'y aurait pas de lien entre eux ou d'appel des chrétiens à agir aussi dans la société ? Eh bien non. Pour Luther, je cite Luther, il n'y a jamais eu de saint, S-A-I-N-T, qui ne se soit pas engagé dans des questions politiques. Donc c'est une citation telle quelle de Luther. Et en particulier, le ministère, le ministère des pasteurs, de ceux qui annoncent la parole de Dieu, ne doit pas se limiter à la foi, à l'intériorité, à la spiritualité, mais il doit aussi annoncer le droit. Et il doit appeler, en quelque sorte, à l'ordre, les princes qui outrepassent le droit, qui agissent mal, qui vivent seulement selon la raison d'État, qui recherchent leur propre confort, leur puissance. Donc, le pasteur, ou celui qui annonce l'Évangile, a aussi le droit et le devoir d'appeler, donc, dans sa prédication, dans son message, les autorités à observer le droit, qui est en dernière instance l'expression de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du luthéranisme ? Il y a eu d'abord Mélenchon, qui, à la différence de Luther, séparait les deux règnes, beaucoup plus que le faisait Luther, et qui ne pensait pas que les pasteurs devaient tellement faire la leçon au prince. Et surtout, alors, au XIXe siècle, le luthéranisme du XIXe siècle a compris cette distinction des deux règnes comme une séparation. Donc, il y a eu, notamment aussi sous l'influence du piétisme, d'ailleurs, la tendance à enfermer, en quelque sorte, le christianisme dans la sphère privée, dans la sphère privée, personnelle, à dire la foi, c'est une affaire personnelle, et, de l'autre côté, à dire, eh bien, dans la vie politique et sociale, il y a d'autres règles qui doivent intervenir. Il y a un théologien célèbre, allemand célèbre, qui s'appelait Norman, qui dira, on ne peut pas gouverner le monde avec le serment sur la montagne. Donc, là, il y a la raison d'État. Ce qui compte, c'est la puissance, c'est l'ordre, c'est l'intérêt du peuple, bien compris, et on ne peut pas, ici, interférer avec d'autres considérations spirituelles. Et c'est cela, ce luthéranisme-là, qui faillira au XXe siècle, qui, confronté au pouvoir totalitaire du nazisme, réduira, réduira le christianisme, justement, à la sphère privée, et oubliera, et oubliera que Luther, Luther lui-même, aura résisté, et résisté au pouvoir totalitaire, par exemple, quand un autre duc de Saxe, que celui qui était son supérieur, veut interdire, veut interdire le Nouveau Testament qu'il a traduit, et interdire sa diffusion dans son pays. Luther dit, c'est faux, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit, donc, tout pouvoir politique doit aussi connaître ses limites. Alors, la limite, c'est évidemment la foi, mais aussi le droit. là où le pouvoir temporel outrepasse son domaine, veut imposer des choses, comme ce sera le cas, évidemment, de tous les pouvoirs totalitaires, eh bien, les chrétiens doivent résister, et les porte-paroles de l'Église, les pasteurs, doivent dénoncer ses agissements. Calvin aussi distinguait quand même, distinguait quand même, avait aussi une doctrine, une doctrine des deux règnes. Et je rappelle quand même que Calvin a, pendant des années, été en opposition avec les magistrats de Genève. C'est seulement dans les dix ou quinze dernières années qu'au fond, la majorité du Conseil a suivi, a suivi, comment dire, sa vision des choses. Mais c'est vrai que Calvin et la tradition réformée ont davantage développé, développé une vision de la cité un petit peu plus marquée par, j'allais dire par les dix commandements, marquée par l'Évangile. Et ce sera le cas aussi, d'ailleurs, de Busser. De Busser qui pensait que Strasbourg devait devenir une cité chrétienne et que le magistrat était chargé aussi de, comment dire, de favoriser par tous les moyens possibles l'Évangile. Et quand Busser débarque en Angleterre, il écrit encore un gros ouvrage, le traité du règne du Christ, où il fait tout un programme de sociétés, de sociétés qui voulaient voir imposer en Angleterre. Luther lui-même a pris position sur toutes sortes de problèmes de sociétés, comme par exemple le préintérêt, ou le mariage, ou les écoles, pour prendre trois exemples. Mais il n'avait pas une vision d'ensemble de la vie sociale, comme l'avaient sans doute Calvin et Busser, plus fortement, qui eux avaient grandi aussi dans des villes, alors que Luther était dans un territoire, il avait grandi dans des petites villes, et puis dans un territoire princier, les choses se passaient un peu différemment par rapport à des villes comme Genève ou Strasbourg. On peut dire que la vision de Luther est plus moderne, parce que ce projet, à la fois religieux et politique, il ressemble à ce qu'on pense, Daesh. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on dirait ça. Tout à fait. Et d'une certaine manière, je dis toujours qu'il y a une voie qui conduit de cette distinction faite par Luther à la laïcité d'aujourd'hui. Bien sûr. La laïcité d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada